Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nouveau rétro replay et aujourd'hui on va parler de Mario 64 qui est l'un des jeux, des premiers jeux de plateforme 3D sorti en 1996 au Japon et aux Etats-Unis et en 1997 en Europe, d'ailleurs au Japon il fait partie du line-up de la console il est développé par Shigeru Miyamoto, Hiroshi Yamauchi, excusez-moi pour la prononciation, il y a Yoshiaki, Koizumi et Takashi Tezuka et c'est le premier jeu de la série entièrement en 3D. Grâce au stick analogique de la manette, on avait une grande liberté de mouvement et des niveaux ouverts, ce qui était quand même à l'époque plutôt rare. L'un des prototypes du jeu était beaucoup plus fermé à la base puisqu'il était en 3D isométrique avec des niveaux linéaires. Ils ont gardé certaines de ces idées d'ailleurs dans les niveaux avec Bowser, pour ceux qui ont fait le jeu à l'époque et qui s'en souviennent, les niveaux pour aller vers Bowser étaient des niveaux complètement fermés avec des chemins complètement tracés et on ne pouvait pas aller vers d'autres chemins ou explorer. La musique a été composée par Koji Kondo et Mario 64 est l'un des premiers jeux de la série à inclure des voix. Il y a à l'époque le jeu le plus vendu de la Nintendo 64 avec 11 millions d'unités vendues mais aussi le jeu le plus vendu de la cinquième génération de consoles. Il est ressorti en 2004 sur la Nintendo DS et Mario 64, de par sa liberté de mouvement grâce au stick de la manette mais aussi à sa réalisation, ses niveaux ouverts et toutes ses idées novatrices, est devenu la référence du jeu de plateforme. C'est celui qui inspire encore beaucoup de jeux aujourd'hui et il a abercé mon enfance et on va d'ailleurs voir ça dans cette vidéo puisque maintenant nous allons y jouer. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur Super Mario 64 du coup pour la suite de cette vidéo. Après cette petite intro, je vais enlever un petit peu le casque parce que je m'entends en étouffée, je vais bien me remettre derrière le filtre anti-pop. Et du coup, on va se lancer sur ce Mario 64. Vous voyez, on pouvait faire ça. Ça, c'était pour montrer un petit peu ce qu'on pouvait faire avec la 3D et tout. Donc on va se lancer sur ce Mario 64. Alors là, j'avais commencé une petite partie mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment aller sur une nouvelle partie et on va se lancer comme si on découvrait le jeu. Et donc ouais, comme je vous le disais dans l'intro, c'est le premier jeu de la série où on avait de vraies voix. Et puis ça surtout, à l'époque, moi je me rappelle, j'ai eu la N64 avec ce jeu-là. Il faut démarrer le jeu sur ça, honnêtement. Évidemment que les plus jeunes aujourd'hui, quand ils voient ça, ils vont se dire qu'est-ce que c'est que ce truc, ils vont rigoler. Ok, allez. On est sur Switch. Donc là, on avait les 4 boutons jaunes de la manette N64 qui permettaient de bouger la caméra de cette manière. Ensuite, voilà, on avait des combinaisons de touches qui permettaient de faire ce genre de trucs, ce genre de trucs. On pouvait rapprocher la caméra. On pouvait faire ce genre de choses. On pouvait taper. Il faut se rendre compte qu'à l'époque, tout ça, ce n'est pas quelque chose d'évident. Ici, on aura un canon. L'eau, à un moment donné, de ce côté, va se vider puisque vous l'avez vu dans l'atro. Il y a une porte en bas. Donc, l'eau, après, va se vider. Et donc, là, on peut se balader quand même assez librement dans la cour du château. Et il faut se remettre dans le contexte de l'époque. C'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Donc, il y a des pièces cachées sous le pont. Lui, il va nous expliquer qu'il nous suit partout, en gros, pour nous filmer. Il nous explique comment bouger la caméra. Et donc, là, on va rejoindre Peach dans le château. Mais comme vous vous en doutez, c'est un piège. Et donc, ensuite, on est dans le château. Le château, vous voyez, il y a des portes. Tout est... J'ai cru entendre mon téléphone sonner, mais je ne l'ai pas avec moi. Il a dû sonner dans une autre pièce. Et donc, on va commencer par le premier niveau. Et donc, il faut explorer le château et débloquer le niveau petit à petit. Dans chaque niveau, il y a plusieurs étoiles à récupérer. Il y a 120 étoiles en tout. Il n'y avait pas besoin des 120 pour aller au bout du jeu jusqu'au dernier boss. Mais... Et donc, là... Ok. On arrive dans un niveau ouvert. Ce qui est quand même, une fois de plus pour l'époque, quelque chose de... de fantastique. Et vous le voyez, là-bas, il y a des boîtes que je n'ai pas débloquées encore. Ça, ce sera pour avoir les casquettes volantes. Et donc, il faudra revenir dans ce niveau à un moment. Parce qu'il y aura des choses à faire avec ces casquettes. Et le truc, c'est que là... C'est que là, je vais aller chercher une étoile en particulier. Mais si j'envoie une autre sur le chemin. Et que je veux la prendre. Et que je peux la prendre. Et bien, vous pouvez le faire. Même si ce n'est pas celle que vous avez sélectionnée au départ. Vous pouvez le faire quand même. Et donc, ça, ça fait aussi partie des choses. Enfin, voilà, il faut comprendre pour les plus jeunes qui verront cette vidéo par curiosité. Déjà, c'est pas mal d'avoir été assez curieux pour venir voir. Il faut se rendre compte que ce soit visuellement, que ce soit dans les idées, que ce soit dans tout ça. Enfin, c'est le premier jeu de plateforme à donner tout ça, quoi. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué. C'est quand même le premier jeu de plateforme 3D. Attention. Qui offre toute cette liberté. Qui offre autant de possibilités. Il y a les pièces rouges aussi à récupérer. Mais je ne sais plus où sont placées les autres. Mais si vous récupérez toutes les pièces rouges dans un niveau, aussi, vous avez une étoile qui se débloque. Bon, des fois, la caméra part un petit peu, mais... Voilà, il faut se rendre compte, en fait, de... Ouah ! Ouh là là, je suis désolé. Je suis un petit peu cata, là. Mais il faut quand même rebraner le truc un petit peu en main. Merde, comment on la balance. Lui, par exemple, il y a une étoile aussi avec lui. Raté. Raté, raté, raté. On va bouger. Voilà, parce qu'au bout d'un moment, il vous charge. Merde. Ouais, et puis lui, en plus, il passe au travers, hein, du truc. Bon, je n'y arrive pas, là. On verra ça après. Parce que l'étoile a débloqué, avec lui, il faut sauter sur le poteau, là. Hop, là. En fait, il faut sauter sur le poteau. Comme ça. Et quand vous faites ça, il se détache, il fonce dans la grille, et vous pouvez récupérer l'étoile. Donc, comme je vous le disais dans l'intro, c'est quand même le jeu le plus vendu de la cinquième génération de consoles. Il faut quand même se rendre compte de ça. C'est quand même un jeu qui, visuellement, à l'époque... Wow, là, 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 là. Il était très, très bien. Après, on voit, il y a quand même du clipping, des choses comme ça, mais... Une vie, ça, c'est des vies. Là, il faut faire attention. Hop, on va courir. Bon, il me manque une pièce rouge. Là, le canon, on ne peut pas aller dedans pour l'instant. Mais après, on pourra aller dedans. Encore plus, c'est pour ça que les niveaux avaient une évolution. C'est possible d'être aussi nul. Et là, je me méfie. Voilà, j'allais vous dire, je me méfie parce qu'il me remet un coup, je suis mort. Voilà, donc... Voilà, évidemment. Les pièces rouges que j'avais trouvées, c'est cuit, hein. Il faut recommencer. Bon, on ne va pas s'occuper des pièces rouges. Du coup, on va aller à la première étoile. On ne va pas s'occuper de lui non plus. Ouais, et puis même, vous voyez, il y a une fluidité de mouvement. Il y a quand même... Là, il faut faire attention. Ça, vous n'imaginez pas le nombre d'heures que j'ai passées dessus. Et là, vous voyez, les boules sortent de là, mais... Hop. Et voilà. Comme ça, on est en haut tout de suite. Ah, elle est là, la dernière qui me manquait, la pièce rouge, d'accord. Pour l'instant, il faut aller utiliser le canon qui est juste en dessous. Tout, 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 tout. On va attendre qu'il vienne un petit peu plus au milieu. Alors, vous allez voir, il est ridicule, ce boss, en vrai. Je vais un peu galérer. Je ne sais plus comment on fait. Merde. Bon, par contre, voilà. Il est ridicule, mais quand il vous jette tout en bas, ça fout la haine. Yo ! Là, vous pouvez... gentiment reprendre de la vie. Après, il faut se refaire au gameplay. C'est quand on rejoue à des anciens jeux, comme ça, qu'on n'a pas joué depuis... depuis des années. Putain, je n'y arrive plus. Voilà ! C'est ça qu'il fallait faire. Bon, vous voyez, il est un petit peu ridicule. Bon, là, il... Il réagit un petit peu plus vite. Mais bon, ça y est, il est perdu. Après, c'est moi qui suis extrêmement mauvais, là. Oh là là ! C'est une cata. Et pourtant, il faut bien l'attraper comme ça, donc je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Putain, je ne comprends pas. J'appuie bien sur la bonne touche, mais... Je n'arrive pas à l'attraper. Vous voyez, quand j'étais gamin, j'y arrivais en 30 secondes. Mais là, visiblement... On va y passer une plombe. Et là, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Voilà ! Il faut se mettre bien derrière lui, en fait. Il faut se mettre bien derrière lui. Vous voyez, mais ça, quand j'étais gamin, je jouais au jeu tous les jours. Et du coup, ça, c'était hyper facile. En vrai. Here we go ! Et donc là, on pouvait retourner dans le niveau pour aller chercher une autre étoile ou je crois... Je crois qu'avec une seule, on pouvait déjà ouvrir une autre porte, il me semble. Mais je ne suis pas sûr parce qu'il y a une porte... Vous voyez, là ? On pouvait ouvrir cette porte. Et donc, aller voir la suite. Et c'est pour ça, en fait, qu'il n'y avait pas besoin des 120 étoiles pour aller, on va dire, au bout du jeu. Et c'était aussi cool pour les plus jeunes pour qui c'était peut-être un petit peu plus difficile à un moment donné. Là, c'est le même principe, la première étoile de ce niveau. Il faut aller chercher un boss en haut. Bon, ça commence bien. Mais c'est un peu le même principe, cette étoile-là. Et après, bon, on retrouvera... les pièces rouges, etc. Comme dans tous les... comme dans tous les niveaux. Et puis après, chaque niveau a vraiment ses étoiles. Ça nique la gorge de faire ça. Là, ce sera des casquettes pour avoir Mario Metal. C'est beau être verte. Regardez la gueule du truc. Oh, vite ! Attendez, on pouvait marcher à quatre pattes, mais aussi, on pouvait... On va passer vite. Là, c'est pareil, on avait le choix de passer d'un côté ou de l'autre. Oh là là ! Non, c'est une vraie cata. On ne va pas aller au bout, je pense, parce que la vidéo va être un petit peu longue, sinon. Parce que je suis catastrophique. En plus, j'étais là-haut, là. J'aurais gagné du temps. On va s'arrêter là-dessus. Il y a des petits Toys qui se baladent. Est-ce que tu as quelque chose à me dire de spécial, toi ? Non, oui. On va s'arrêter là-dessus. On ne va pas faire une vidéo trop longue depuis des rétro-replés. C'est quand même que ça ne dure pas non plus trop longtemps. Donc, écoutez, je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour les anciens, j'espère que vous a apporté un petit peu de nostalgie. Pour les plus jeunes, j'espère que vous aurez eu la curiosité de regarder et de voir un petit peu que beaucoup des jeux auxquels vous avez joué après, ils ont été fortement inspirés de celui-là. Je voudrais juste regarder derrière cette porte. Je crois que c'est le niveau aquatique. Ah non. Ah, on va se faire ça. Alors là, il y a une fenêtre dans laquelle on peut plonger. C'est celle-là. On va se faire ça et on va s'arrêter là-dessus. Écoutez-moi cette musique. On va se terminer avec ça. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501 et là, oui. Oui. Ici, maintenant, c'est parti. Sous-titrage ST' 501